Oh là là, alors ça c'est le moulin de Montsarmeil, vous avez complètement raté les explications. Donc en fait c'est un système d'albertons, on avait abandonné les ailes en tissu à cette époque là, parce qu'il y en avait marre d'avoir le feu dans les moulins en vérité. Donc les albertons c'est un système de lattes qui coulissent les unes sur les autres. Donc là il est ouvert, j'ai fait des photos avec les lattes fermées. Donc là le premier boulot du meunier, comme disait le nouveau meunier, ce vieux il est mort, il y a un an et demi, c'est dommage. C'est de chercher d'où vient le vent, donc en fait pour ça il cherche grâce à la girouette de la maison du meunier. Alors la maison du meunier, elle est là-bas, voilà, il y a une girouette, hop, et il cherche le vent. Une fois qu'il a le vent, ce système là, ouais je fais un commentaire là, ce système là en fait c'est un, combien il a dit que ça faisait tonnes, 17 tonnes ? Le toit là, il coulisse en vérité, bien sûr je l'ai loupé, donc en fonction du vent, il fait coulisser le toit sur lequel sont accrochées les ailes. Et voilà, alors pourquoi il ne sert pas de la girouette la sienne ? C'est parce qu'elle est déventée à cause des ailes, justement. Voilà, donc voilà la maison du meunier. Je serre de la girouette de la meunier ? Donc le moulin de Montfermeil, situé sur les hautes de Montfermeil, voilà, là-bas c'est Chelle. Ici donc on a le machin, là on a le françois Pissiti. Voilà. Oh bah mince alors, oh bah mince alors. Qu'est-ce que c'est quoi ? Voilà, je vais faire une pause, parce qu'on va rentrer dans le moulin. Qu'est-ce qu'il y a plus.